Musique Musique Tiche, ça trop mignon ce chat, miaou 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 le chat C'est un chat, tu m'as convaincu Mais oui, c'est deux chats, rappelle-toi Mais t'es le meilleur feat qu'on ait jamais eu C'est toi le meilleur feat, tu es un peu mieux que Will Smith Oh oui ! Donnez la papatte ! Nous avons une passion commune, bonjour tout le monde Bonsoir ! Ah tu l'as dit comme à l'ancienne ? Ouais, mais t'as vu avec un peu de recul quand même David et moi nous adorons la nourriture Point ! Prochaine vidéo dans la semaine, une table ovale peut-être Et la nourriture épicée ! C'est vrai qu'on aime beaucoup la nourriture pimentée Épicée en général, ça fait plusieurs années Dans mon enfance, si je dois y revenir Il y avait beaucoup d'harissa, il y avait beaucoup de piment à table On aimait ça, je me souviens d'ailleurs d'une fois Où j'ai goûté le piment interdit, parce qu'à table Il y avait un piment qui était confit dans le sel Et vraiment impossible d'y goûter normalement Avant l'âge adulte, et j'en ai chié Attention, avant de vous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo A ne pas manger épicée en même temps 2024 des petites blagues de beauf C'est une blague de Coluche quoi Ah bon ? C'est qui Coluche ? Et donc aujourd'hui on s'est dit mais putain On aime trop ça, on adore ça donc Je vous vois tout de suite Oui mais Harissa c'est pas piment Oui mais piment c'est piment Arissa c'est piment ? Non alors là Bah Harissa c'est piment Non 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 Là tu me fais une aligo aioli On est jamais revenu sur l'aligo aioli Si je suis revenu après j'ai reconnu C'est très connu, tu manges ton aligo avec de l'aioli Mais non parce qu'il y a des teams Ah piment c'est pas la même chose que par exemple Harissa ou Tabasco Tu inventes des teams Tu inventes une team En gros c'est vrai que la Harissa est pas très piquante en général de base Mais ça dépend Vous savez il y a des gens qui ne mangent pas du tout du tout du tout pimenté Et en gros dès que vous en mettez un tout petit peu dans le plat ça les choque Mais c'est vrai que nous on est quand même habitué à ça Et on s'est dit on a jamais fait ce truc de déguster des piments Si possible de plus en plus pimentés à chaque fois On sait que ça peut être compliqué mais on a envie de le faire en vidéo avec vous Et pour ce faire on a un invité particulier tu peux nous en parler César, on peut applaudir César Bonjour Car c'est quand même l'empereur de la Rome L'empereur de la Rome L'inventeur de la salade là César qui est là avec nous tu es Soudeur et agriculteur à côté Soudeur Parce que son métier n'a rien à voir César n'a rien à voir avec la vidéo Exactement Non mais c'est vrai que je t'ai rencontré parce que je suis allé dans le Perche dans une très belle maison d'hôtes Il y avait des délicieux piments je les ai goûtés j'ai adoré J'ai pris ton contact et je me suis dit mais faut qu'on fasse une vidéo en gros pour la faire courte C'est vrai qu'il y a Hot Ones qui fait aussi ce format là sur une gradation de la pimenterie je dirais Mais c'est vrai que là on a voulu revenir au produit le piment qu'on croque directement Et en plus c'est produit en France tout ça Tout à fait Donc il y a un aspect un peu chauvin qui est pas mal Pour revenir à ce que je dis effectivement c'était dans le Perche Donc toi tu cultives des piments dans le Perche En tant qu'amateur mais du coup je cultive 14 variétés en tout Et ça t'est venu comment d'aimer le piment ? Au fur et à mesure un petit peu de piment on commence par la rissa et puis après on pimante de plus en plus Et puis après on arrive à ne plus s'en passer ça devient une drogue C'est genre une de tes passions ? Ouais je bouffe 2-3 piments par jour Ah tu bouffes 2-3 piments par jour ? Ouais ça vient vraiment avec le temps Plus on s'y habitue plus on augmente les doses et après on peut plus s'en passer c'est comme le sel Ca sublime un plat Mais pourquoi on devient accro à ce truc là alors que ça fait mal ? Tout le monde le devient pas Mais nous pourquoi ça nous a fait cet effet là ? Petite molécule capsaïcine Tout ce qui finit en hine souvent on aime bien On aime bien Sérotonine Adrénaline Janine On vous aime Janine ma drogue Et du coup la capsaïcine est en plus elle responsable de la chaleur du piment Ah j'adore Plus y'en a plus ça pique Plus y'en a plus ça pique Et en fait c'est une molécule qui nous ment Elle va se fixer sur les récepteurs de la langue Alors qu'ils sont sensibles à la chaleur Phénomène de brûlure Tout ça c'est une illusion En fait on a pas du tout chaud C'est pas du tout chaud C'est juste la capsaïcine qui vient se greffer sur les molécules réceptives de la sensation de brûlure J'ai deux remarques La première est bête C'est génial de recevoir des passionnés Oui La deuxième Est-ce que ça peut être dangereux d'en manger trop fort ou trop en quantité ? Non, pas spécialement Globalement en fait il se passe rien Ton corps il ne bouge pas C'est juste ton cerveau qui te ment Mon cerveau me ment souvent Longtemps j'ai cru que j'étais bien membré Ah oui Et alors ? Non mensonge Du cerveau clairement David et moi on est persuadés qu'on peut bien encaisser Et d'ailleurs Juste Hot Ones On adore ce programme Qui a été très bien adapté par Keyanne Qu'on embrasse Ils mettent des sauces Sur des bouts de poulet Ouais Est-ce que c'est moins fort ou plus fort ? C'est un peu gamin ma question Mais tu vois Comparé à croquer des piments Car c'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui Bah en fait ça dépend complètement de quels piments de base ils vont partir Après la capsaïcine Peu importe la sauce que tu vas mettre Elle va toujours être présente dans la sauce Et là t'as du lourd ? Ouais ça va On a l'ancien recordman du monde Là ici Juste là Carolina Ripper La faucheuse de Caroline Ah oui ça me parle ça Ça me parle le nom Elle a été détronnée cette année là Par le Pepper X Qui est dans Hot Ones Là on a un million cinq cent mille Scoville Ah ouais Et on va croquer dedans Donc on a à chaque fois les équivalents Scoville Vous savez peut-être si vous regardez Hot Ones Qu'il y a une échelle de Scoville Une échelle de piment Qui existe Et à chaque fois on a essayé de faire les piments Qui correspondent vers une gradation dans l'échelle de Scoville C'est quoi ça les petits shots là ? Alors il y a de l'alcool Et de la vodka Et pourquoi ? Parce que ça contre la vodka ça contre ? Non c'est juste pour se boire En fait T'as rien à voir avec les piments La capsaïcine elle se dissout Uniquement sur les matières grasses et l'alcool Elle est super cette molécule les gars Et ça c'est du Ricard ? Ça c'est du jus de citron D'accord c'est pas du Ricard Mais on peut avoir un petit Ricard si on veut Je m'appelle toi je déteste Ah oui sérieux Je ne comprends pas le principe du pastis c'est Ricard C'est vrai Bah faudra qu'on fasse une dégustation de Ricard un jour Euh je vous conseille de bien mâcher les piments Plus vous allez mâcher les piments Et les réduire en purée dans votre bouche Au moins ça va être douloureux pour vous après Parce qu'il y a un autre sujet Les gens disent la chiasse la chiasse la chiasse Est-ce qu'il y a une corrélation entre piment et chiasse ? Moi j'ai pas de suite logique là-dessus Je suis pas sensible à ça mais T'es pas sensible ? Dans ton expérience tu fais des cacas ordinaires Complètement normaux Piment ou sans piment Mais parce qu'il y a des gens quand même On est d'accord ça vous est peut-être arrivé ici De manger pimenté pour Quand on mange rarement Et après ça pique le cul quand tu chies Est-ce que c'est pas plutôt les chocottes d'avoir mangé du piment ? Je sais pas Est-ce que c'est ça ? Ça se trouve c'est ça j'en sais rien Là on a pas la réponse Là il y a du philadelphia Du miel Du beurre de cacahuètes c'est ça ? Donc de l'alcool Donc ça on va y aller très très vite De l'huile d'olive Ok on va tester hein Du pain, du citron C'est un petit piment fiesta du coup 5 000 sur l'échelle de Scoville Oh il est 1 000 Originaire du Mexique C'est vraiment le piment des Red Hot Chili Peppers Tu vois quand t'imagines Franchement tu dessines un piment étant gamin Tu dessines pas ça ? Si tout à fait Faut peut-être pas commencer à toucher avec les doigts Bon on y va Regarde t'as tout mangé C'est pareil moi Dites-vous que c'est votre cerveau qui vous ment C'est l'Etat qui nous ment Ça vit déjà super bon Mais 5 000 Mais on tire pas du tout les piments mec Si ça va attends C'est super piquant là Oh la vache Mâchez bien Mâchez bien Ah look On a souvent look Oh la vache On a souvent look Ça peut arriver ouais Ok d'accord Attends il faut que j'aille dans un autre état d'esprit J'avais pas du tout prévu ça Non ça va Ça va mais j'ai looké Il dit que ça va looké Mais j'ai looké Ouais ça peut déclencher look Tu vois c'est ça moi ça me faire ça Ça va être insupportable toute la vidéo Alors arrête ça va Non mais ça passe Ça passe Bon bah c'est le premier Bah mais bon je pensais pas que ça commence aussi haut César c'est pas 5000 Après ça c'est les variétés que je fais pousser Du coup je suis pas à 1000 près Et donc ça pousse dans le perche les piments Ça pousse pas forcément dans les pays chauds Ça a besoin de beaucoup de soleil Ouais Donc du coup normalement en France on fait pousser sous serre Moi je fais un peu ça comme je peux Parce que j'aime bien que ce soit naturel J'ai la chance d'avoir un ami permaculteur Qui m'a fait tous les semis Ah trop bien Et donc du coup moi j'avais plus qu'à planter Je fais ça pendant l'été C'est vrai que là on est pas en période Tu l'as récolté vers septembre c'est ce que tu m'as dit ? Ouais septembre et juillet dernier octobre Fin octobre Mon cerveau il me ment pas là C'est vraiment le produit qui me nique Pourquoi ça m'excite d'un point de vue sexuel ? Alors je connais ta réponse Tout Bah parce que Je vois un angle un meuble ça peut Mais sexe Tu vois je suis là genre Ah Ce qui est intéressant c'est le goût qu'il y a derrière C'est le parfum Là on est un peu peu nubilé par le piquant Non justement Ce qui est intéressant c'est de goûter les saveurs Moi j'aime bien celui-là Mais c'est vrai qu'il ressemble A un truc qu'on a l'habitude de manger De côtoyer régulièrement Il est bon c'est un très bon piment Qui pique Qui pique ouais Ça va être l'analyse Rappelez-vous les analyses de Karl Il y en a 2-3 autres qui piquent après aussi César Piment numéro 2 Allez Celui-là il s'appelle tabasco shot Du coup toujours originaire du Mexique C'est parti Celui-là je l'ai goûté celui-là Celui-là tu l'as déjà goûté C'est celui qui t'a It looks like a carrot Alors celui-là il est à combien sur Scoville à peu près tu veux ? On est à 10 000 mon double Le double de celui d'avant La peur commence à envahir ce tour-là Ah ouais franchement Ah putain il a un goût un peu plus sucré celui-là Ouais il est plus sur le fruit Sur le fruit clairement hein Ah le goût est hyper bon de celui-là Non mais ça va Bizarrement celui d'avant on ressentit Mais peut-être parce que c'était le premier Ah c'est bon putain Et celui-là il est bon hein L'échelle de Scoville en fait comment elle est calculée En gros on prépare une purée de piment frais Et après c'est le taux de dilution qu'il faut Pour qu'on ne sente plus du tout le piment On dilue cette purée de piment dans l'eau Et donc 10 000 fois C'est qu'on dilue 10 000 fois la purée dans l'eau Donc dans 10 000 volumes d'eau Pour qu'on ne sente plus du tout le piment La crème glacée c'est d'une efficacité redoutable Par contre allez-y doucement Parce que ça bourre le ventre Et du coup si au début du deuxième piment Vous avez déjà déglingué la moitié du pot de crème glacée Ouais c'est très juste Moi j'étais là juste à manger de la glace Putain on a la gueule qui est bien saturée quand même hein putain Donc il y a un restaurant qui s'appelle donc deux fois plus de piment Ils font des plats avec des niveaux de puissance de piment qui sont extrêmement violents Et ils servent des grosses bières avec Est-ce que la bière peut aider ? Alors la bière est surtout remplie d'eau Donc du coup pas tellement Pas tellement On parle plus d'alcool fort quand on veut couper le piment Piment de Cayenne Alors il est annoncé à 50 000 sur l'échelle de Scoville Mais moi je le trouve plus doux que ça Alors faut savoir aussi que la capsaïcine Donc tout ce qui est le piment Est contenu dans les nervures blanches du piment Et dans les pépins Ah ! Donc faut croquer plus en haut qu'en bas Moi le Cayenne c'est celui que je consomme le plus au quotidien J'ai toujours de la poudre de Cayenne Qui pique pas Bah qui pique quand même mais qui pique pas trop fort quoi Tu nous as envoyé du 5 000 et du 10 000 et ça on considère 50 000 50 000 à peu près 50 000 à peu près Mais dans ton ressenti plus doux Mais pour moi je le mettrais plus doux On y va ! Chine de piment Ça ressemble beaucoup plus au poivron ça Ouais En terme de goût J'aime moins ça Il arrive au bout d'un moment Il arrive sans prévenir Non Il arrive pas Non il est calme Il est beaucoup plus doux Piment de Cayenne si tu nous regardes Tu te vois beaucoup plus Tu te surcotes de fou Ah ouais Surcoter le Cayenne là attention Il est temps de te regarder en face Et de s'avouer sa vérité En même temps c'est pas plus mal Mais par contre j'aime pas le poivron moi Pour moi le poivron c'est un des légumes que j'aime le moins Moi ce que j'aime tu sais C'est les poivrons avec du thon dedans C'est vrai C'est espagnol ça C'est une tapas Ouais C'est la pire discu qu'on a eu Trop bien de parler avec toi Prêt pour le numéro 4 César Allez go Mustard habanero Ah c'est habanero celui-là Quoi tu dis ça c'est connu ? Bah la catégorie habanero qui vient du Brésil est connue C'est là où on va décliner beaucoup d'espèces du piment Très bien Là on monte à 100 000 Mais c'est un vrai Celui-là c'est moi qui l'ai fait J'estime plus à 150-200 J'ai peur Ça sort de la terre Ça n'a rien à voir en terme de taille et de couleur et tout Il est menaçant Ah ouais Regarde le Ah mais j'ai pas envie de me battre avec lui On va rentrer dans le cercle des piments menaçants Il est menaçant Il arrive t'es dans ton transilien Il arrive bourré et il fait peur Ah oui c'est clair Il parle fort Là ça va gigoter un peu Il y a le moment au début où il y a rien Beaucoup plus salade le goût Beaucoup moins Il est moins J'adore ça Mec on aime trop ça César Ouais mais c'est parfait C'est bon C'est bon à manger Le but c'est pas de dire C'est horrible Le but c'est de prouver qu'on est des vrais bonhommes Ça pique pas ? C'est pas que ça pique pas Ça pique Ça ça pique Ça tu les cultives toi ceux là Ouais Il essaie d'avoir une discu normale pour Ça c'est moi j'en mange un deux par jour Bah arrête tes conneries ça va Un midi un le soir Bon enfin Mais dans les plats cuisinés Je mange pas comme ça cru Oh putain il monte Pourquoi il y a des verres devant moi là Salut toi tu vas bien ? Ne lèche pas mes doigts Non ça va Tu peux faire de l'exercice hein Vraiment ça aide en rien Eh je peux pas parler C'est impossible de parler César Salope Le trop pas perso Le trop pas perso C'est que le début Je t'adore Attends peut-être que le tien était plus fort T'es con ? Ça me fait choper le crâne Oh le tien est beaucoup plus fort Ça fait comme dans les cartoons Ah ouais ça dépend duquel tu te croques quand même hein Ah ouais il y a des vari- Bah c'est fait en terre Donc du coup il y a forcément des différents Oh putain Ouais celui là il pique beaucoup plus fort que celui que j'ai eu Mais j'ai pas vu putain Un petit Franck Oh non mais il est dégueu putain celui là Je t'ai fait un petit canuard Baisse un peu ta tête là comme ça Les gens voient ça Mais celui là J'arrive mieux Alors désolé Mais je peux pas parler encore Oh la vache Ça j'adore Tu retournes un peu plus sur les agrumes Ouais Exactement Oh vous vous rappelez dans Little Mid Sunshine Comment ils courent Steve Carell ou pas ? Vous vous rappelez ou pas ? Extrait tout de suite J'arrive pour... il faut divertir là ? Ah ouais Ah bah y'a du montage ? Non Pas sur cette vidéo c'est la seule Bien Est-ce que ça vous intéresserait ? On vous diffuse une vidéo sans montage ? Aucun cut rien Ça va être long hein Ah non mais ah putain mais... Ouais merci ! Ah bien On va ressortir du tournage au baise Ah non mais par contre quand tu manges un truc avec c'est divin Merci la bonne remarque C'est superbe Ah la la ! Non En fait celui-là met vraiment du temps à monter Et par contre une fois qu'il est en place il est en place Ah ouais Faut pas que tu te fasses cette coupe pour de vrai C'est vraiment... je suis désolé pour... Je suis désolé pour tous ceux qui nous regardent et qui ont cette coupe là Rasez-vous plutôt que de laisser l'hémicycle là Comment dire ? Non franchement l'hémicycle c'est terrible Si je mets ce piment sur mon gland Est-ce que mon gland pique ? Vraie question ? Y'a des vraies chances ouais Tout ce qui est muqueuse va prendre cher C'est pour ça qu'on dit de pas toucher les yeux Tout ce qui est partie génitale tu vas... Y'a que d'autres comme muqueuse C'est pas ça dans mon anus ? Non C'est déconseillé Le petit orange là du début Y'a aucune raison qui termine dans ton trou de balle franchement je vois pas J'ai bu de l'huile d'olive là ? Ouais ? C'est pas bien Oh la vodka ! Viens on boit de la vodka Faut pas le faire Non viens on le garde un peu Non tu veux le faire tu le sors même ? Mais putain on vous l'a dit On tourne cet après-mme ? Oui mais on est au tourne avec Mickaël Younes cet après-mme donc ça va Toi c'est la niftéofabe ? Ouais Ce soir tu vas être... Non mais c'est bien Tu te rappelles ? Je n'aime pas ça ! Je n'aime pas la vodka ! Tu te rappelles en Grèce comment on se tuait la gueule à la vodka ? C'était la vodka c'est pour ça que j'ai des mauvais souvenirs voilà Je me demandais d'où venaient les mauvais souvenirs de la Grèce On passe à la suite ? Allez on passe à la suite ! Alors toujours Habanero du Claude c'est Brésil Mais celui-là est un petit peu plus classé Donc là on va monter à 150-200 Je sais plus où je suis là Regarde bien y'a un... Ah non T'as vu ? T'as capté ou pas ? Ah ouais ouais Dis toi qu'on part sur des tomates cerises là Imagine ! Y'a pas de soucis Ton cerveau te ment Mon cerveau te ment Allez go 50 000 de plus Mais tu vas pas tout manger là ? Non Oh putain y'a pignard ça Oh y'a un autre goût celui-là Presque de la fraise Non on prend de la drogue dure Ouais la DA elle est libre Arrêtez de vous justifier Faites ce que vous voulez Drogue dure Oh putain Je sens du fruit rouge Toi tu résisterais bien Toi c'est incroyable Ah j'aime bien J'aime vraiment bien Bah je m'entraîne hein Oh il pique quand même sa mère celui-là Et y'a combien celui-là d'après toi ? 200... 250 000 250 000 Et on va à 1,5 million là ? Ouais Il pique sa mère Bah tu l'as mangé en entier aussi Putain les abat-nirons Ils mettent du temps à monter Un petit peu ouais Non putain merde Allez faut quelque chose J'ai tout mis à droite Toi t'as fait global ? Tout Ah putain ça pique fort la crème glacée quand ça part Oh la vache Oh ça me gratte les couilles Va dire lui il me gratte les couilles celui-là Fais gaffe Fais gaffe En fait c'est ton corps qui cherche à évacuer Mec c'est tout ce que je rêvais Ah celui-là il a un autre truc il va dedans là Ah ouais C'est pas bien ce que tu fais Ah T'as vu où il va ? Fils de p*** Il est là et je te jure je me suis pris un coup de couteau Y'a rien qui efface le goût ? Ouais il est là Là ça sort par là avoue Tu l'as ou pas ? Et ça me fait du bien de faire ça Je vais gerber Faut pas que tu me fasses rire Oh j'ai chier dessus Oh j'ai toute l'air de temps C'était... Combien ? Et après là y'a un moment un peu jouissif Ah c'est bon là C'est le meilleur moment c'est ça qu'on vient chercher C'est ce moment là Ouais il est là le moment cool là Ah c'est génial Quand ça passe là Oh c'est super quand ça passe Si si je te... Oh, oh... Oh, ouais Oh, ouais Ah ouais Viens là, viens là Viens là, viens là Tu as sûr pas qu'on en parle plus Oh là Mais le moment c'est juste la douleur qui disparaît Oui C'est juste ça en fait Mais c'est ça c'est tout le principe de... De l'Avious Gendarme et voleur Mais tu... Gendarme et voleur ? Nan nan mais c'est vrai Oui, oui Milaine Nan mais tu vois Que la nature fasse ça c'est quand même assez extraordinaire Bon pas nature... C'est ça Il faut rendre à César Ah mais en plus t'es pas en mode industrie Tu veux pas que ça se vende, tu t'en fous ? Non, non, c'est juste pour mon petit plaisir perso. C'est génial, on dit pas aux gens, appelez César, quoi. D'ailleurs, on dit aux gens, n'appelez pas César. Son numéro s'affiche, ne l'appelez pas. Exactement, ça c'est des bonnes choses pour contrer le harçal, bon ? Allez, c'est parti. Madame Jeannette, ça, ça vient du Surinam, ça reste un abanier héros. Madame Jeannette, oh le blaze, génial. 350 000 ? Euros ? Ouais, exactement. Très trop posé par cette vidéo. Ouais, c'est un bon apport. Attention, il y a les grammes qui ont des chiffres. Non, tu ne grates pas les yeux, c'est clair. Oh, il est bon. Il est bon, oui, un bon goût celui-là, ouais. Il a de la chair, la chair est ton. Mais il pique très tôt, j'ai peur là. Il pique tôt et maintenant, on sait que c'est un abanier héros, ça va monter maintenant dans 10 minutes. On a l'impression d'être dans une fusée, regarde. Ça va décoller, ça va décoller à toi. Madame Jeannette est de l'un le plus bon, je trouve, en termes de... Un goût, hyper bon. Moi, c'est l'un de mes préférés aussi. Concrètement, comment tu fais pousser un piment ? Une graine, que tu fais germer, donc tu fais des semis. Et après, tu les mets en terre et puis tu arroses. C'est un petit arbuste qui donne des piment ? Exactement, ouais. On a un tournage t'après-midi ? C'est ça le plus con. Ce fameux truc de ne faites pas ça chez vous, j'en ai marre de vous dire. Je pense que vous n'êtes pas con. En plus, ça, vous pouvez le faire chez vous en l'occurrence. Je ne sais pas que vous ne pouvez pas le faire. Je dis que c'est déconseillé de le faire et que c'est con de vous déconseiller de le faire car vous savez quoi faire. Donc ne le faites pas. Délicieux. Moi, ça passe sur celui-là. Ah, je l'ai adoré celui-là. Vous savez d'ailleurs qu'on dit quasi-frère et quasi-sœur pour des familles recomposées ? Un homme qui a un enfant qui se met avec une femme qui a un enfant de couple séparé. Oui. Ils se mettent ensemble. Les deux enfants, c'est des quasi-frères, quasi-sœurs. Ce n'est pas des demi-frères ? Non. Waouh. Redis-moi tout, je n'ai pas compris. Virginie, elle a un fils. Oui. D'accord ? Ulrich. Virginie a un fils avec Ahmed. Tu m'as paumé, là ? Un fils avec Ahmed. Virginie et Efira. Avec Ahmed Silla. Allez là ! Donne-moi des gens. Virginie et Efira a un enfant avec Ahmed Silla. Un enfant avec Ariana Grande. Ok. Cet enfant s'appelle Simone Veil. Ok. Il se sépare, Luc Alphand et Ariana Grande. Il se sépare, Ahmed Silla et Virginie et Efira. Luc Alphand se met avec Virginie et Efira. Simone Veil est quasi-sœur du Shenmott. Voilà ! D'un coup, c'est limpide, en fait. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui en commentaire, vous mettez ! J'ai bien aimé la vidéo, merci. J'ai moyen aimé. Ouais, j'ai appris quelque chose ! Là, on va taper dans le numéro 3, monde. Enfin, il y en a eu plusieurs, maintenant, qu'ils ont été. Mais il a été, en tout cas, lui, décrété en 2007 comme le piment le plus fort du monde. Naga Jolica. Et du coup, lui, c'est Ed Curry, aux Etats-Unis, qui fait ça. Qui est un grand maître piment, finalement. C'est lui qui fait beaucoup de croisements et qui fait tous les piments les plus forts du monde depuis 15 ans. Ça vient de chez lui. Là, ça dépasse ce que j'aime bien. Ah ouais ? C'est impudente. Pourquoi ? Ça arrache juste. Ça pue la notion de saveur, pour moi. Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dépourvus de capteurs et qui peuvent manger des piments sans avoir rien du tout ? Alors, apparemment, il y aurait un phénomène comme ça, où il y aurait des gens. Bah, c'est comme il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à la douleur. Il doit y avoir forcément des petites modifications génétiques. L'être humain est plein de ressources. Moi, je ne suis pas réceptif aux impôts. Tout ce qui est amande en... J'ai pas. C'est marrant, je ne sais pas. Il n'y a pas de récepteur. Non plus. La vanne est de bouffe. Parce que, notamment, il y a un mec sur TikTok, un jeune, qui a un peu la tête de Timothée Chalamet, qui mange et qui mélange vraiment. Le but, c'est de faire tous les mélanges les plus violents. Et il ne bouge pas, il n'a rien. Il ne triche pas. Bah, je n'en sais rien. Regarde, il y en a un plus clair et l'autre plus foncé. Est-ce que ça détermine quelque chose ? C'est la maturité qui fait ça. Non, non, plus ils sont foncés, plus ils sont en maturité, plus le piquant va se prononcer. Regarde, si je lui fais... Il ne rigole pas, il est plus mature, celui-là. 3, 2, 1. Bon appétit. Ça va faire mal. Je te le dis, ça va faire mal. Pas drôle. Je te le dis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Oh putain, celui-là, il fait mal. Oh putain, celui-là, il fait vraiment mal. Pour l'instant, je suis juste dans la douleur, ça va, mais je sens que ça va monter, là. Oh là 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 là. Oui, non, ça, je n'ai jamais goûté, ça. Pourquoi je l'ai craché et j'ai quand même goût ? C'est foutu. Foutu, c'est foutu. Crème glacée, c'est le plus efficace. Non, surtout pas. Oh putain. César, ce n'est pas marrant. Non, ce n'est pas marrant. Vous avez prévenu que l'idée n'était pas fifou. Exprimez ce que vous ressentez, vous sentez quoi ? Je ne peux pas parler. En fait, le pire moment, c'est quand tu expires. Attends, je vais tomber dans les pommes. Désolé pour le divertissement. Quelle technique spirituelle, quelque part, d'oublier la douleur. En fait, tu dis que c'est qu'une information précise à un endroit précis, ok, c'est comme ça. Après, il en reste un plus fort. Il en reste un, oui. Tu es bien plus fort ou ? On rajoute 500 000, ça fait un tiers en plus. Il est mort. T'es un peu mort, là. Vous savez, ça commence à redescendre un peu. C'est une aventure, c'est un trajet, quoi. Et quand c'est monté, c'était terrible. Il y a un moment où j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. En fait, ton cerveau, il ne sait pas gérer autant de douleur. Il dit, mais comment je fais ? Lâche-moi un bite, là. On déguste des piments, pas de mauvais sentiments. C'est facile, c'est tactile et ça vient du Brésil. C'est toujours horrible, malaisant, à petit. Non, non, pas toujours. Tu as fait des... tu perds. Et là, c'était comment ? Je suis allé, tu es malaisant. Moi, j'ai craché, hein. Oui, c'est vrai que toi, tu ne l'as même pas mangé, toi. David, j'ai triché. Bah, moi, je ne te veux pas, je m'en fous complètement. Tu l'as sorti, mais est-ce que ça change quoi que ce soit, d'ailleurs ? Parce qu'une fois que la capsaïne est sortie et qu'elle s'est fixée sur la langue... Oui, mais là, il n'a pas mâché, donc ce n'est pas le même. Forcément, il y a un rapport d'échelle qui est différent. Putain, ça, ce n'est pas le dernier et on en a chié, comment on va faire, là ? Je ne veux pas revivre ce que je viens de vivre, là. Allez, je suis chaud pour le dernier, moi, ça y est. Last pepper ! Head curry, toujours. Piment qui a été jusqu'à l'année dernière, c'est ça ? Oui, ça fait 2013-2023, il a fait 10 ans. Le fameux Carolina Reaper. 10 ans, premier piment, le plus fort du monde. On dirait que lui-même a mangé un piment. Visuellement, tu n'es pas serein, normalement. Il le sait. Ah ouais, il fait peur. Voilà le son, ce piment. La nature n'a jamais fait ça tout seul. Il y a un mec qui est intervenu. Il y a un mec qui est arrivé, qui a dit « Ah, si j'essayais de modifier un petit peu les choses, regardez. On va faire un prépuce comme ça, putain, les gars. » « Oh, c'est ton sexe au repos parfaitement ! » « Regarde bien. » « Oh, il est un peu plus long. » « C'est ton gland, retourné. » « Oh, c'est mon gland ! » « Tiens, on va arriver à voir, c'est la plus riche, c'est la chose la plus drôle. » « C'est la même chose que la deuxième partie de mon zizi. » « C'est une réplique à l'identique. » « Non, oui. » « Tu vois ? » « C'est quand même fou. » « T'as la remontée, t'as les veines. » « Les plissures et tout. » « Moralité, tournez avec vos potes. » « Le manger peut-être pas entier. » « Non, 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 non. » « Le manger pas entier. » « Et puis là, cette fois-ci, je l'avale. » « Ouh là là, il est menaçant. » « On va revivre l'enfer, là, tu sais ? » « Oui, j'ai pas du tout envie. » « J'ai à peine de me remettre. » « Techniquement, c'est un croisement entre un habanero et celui juste avant. » « En fait, au début, il y avait un truc même gustatif. » « Ah tiens, ça met du temps. » « Ah tiens, c'est plus floral. » « Là, on sait juste qu'on retourne juste en chine, en fait. » « Là, on va souffrir. » « C'est ce qu'on appelle une idée à la con. » « Toi, tu t'as reçu le coup de fil, tu t'es dit, mais... » « Ils sont cons, ceux-là. » « Ouais. » « Je lui ai dit, bah ouais. » « Allez, je vais voir. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « C'est beaucoup, c'est beaucoup. » « Vas-y, vas-y. » « Oui, c'est beaucoup. » « C'est très drôle, ça. » « Non, je vais y aller, je vais y aller avec toi. » « Allez, je crois que le bout de ton gland, on y va. » « Ça arrive très vite. » « Il est pas bon. » « Non, c'est pas réputé, point de vue. » « Il est pas bon, vous. » « Ça arrive dans ma gueule. » « Mâché. » « Comme un grand bîte. » « On n'oubliez pas de mâcher. » « Spes Pantel arrive. » « J'ai déjà plus... » « J'ai pas trop mâché. » « Oh, il arrive. » « Je suis en la mécanie. » « Je suis en la mécanie. » « Oh, il fait mal celui-là. » « T'es capable de chanter ? » « Je me permets une petite pause pour prévenir les plus sensibles d'entre vous. » « Le moment qui arrive est assez intense. » « L'ambiance change parce que McFly a morflé, mais au final, tout va très bien. » « Vous doutez bien qu'on n'aurait jamais gardé ça. » « Tout va très bien, mais il a fait un petit truc qui vous expliquera. » « Qui fait que là, c'est assez puissant. » « Et je voulais vous prévenir pour les plus sensibles, comme je l'ai dit au début, tout simplement. » « Bonne fin de vidéo, je vous embrasse. » « Quatre... » « Attends, reste à côté de moi. » « Ça va ? » « Tu te sens pas coupable, c'est nous qui voulons. » « Ah non, je sais bien, je vous l'ai dit, il est à la con, ça vous regarde. » « Lui, le moment où ça l'a tapé, c'était ouf. » « Mais toi, t'as l'air de beaucoup mieux supporter que l'autre. » « Parce que je suis concentré là-dessus. » « Mais on aura vécu, on pourra dire on l'a fait. » « Et ça, j'aime bien. » « Si tu veux piéger les lignes ennemies à la guerre, tu leur prépares des petits plats. » « Tu te fais passer pour un cuistot de leur pays. » « C'est laborieux. » « Tu leur prépares un bon plat, il y a ça dedans. » « Lui, on dirait lui, là tout de suite. » « Ah bah chie, il détruit. » « Ah, il y a Vincent de Zania qui est là. » « Non, c'est pas vrai. » « Vix, viens voir. » « Viens voir, je te laisse découvrir. » « Tu sais quoi, regardez. » « On te dit rien. » « Et on te laisse découvrir la scène. » « Les bouchons par terre, chelous. » « Euh, bah oui, bah oui. » « Tu veux goûter un piment ? » « Non, merci. » « Même un petit. » « Mais t'as fait dans les 11 commandements, t'en as bouffé un peu. » « Oui, mais non, mais je l'ai revomi tout de suite. » « Ah bah oui, tu m'étonnes. » « Merci, Vinsou, tu peux te mettre à l'aise. » « On se voit dans quelques autres. » « On finit la vidéo. » « Voilà. » « À tout de suite. » « Comme je... » « Ouais. » « Tout de suite, mon fils. » « On arrive, Vinsou. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Non, mais tire vers toi. » « C'est... Voilà. » « Tu compliques les, je crois. » « Oui, tu vas simplement. » « Pas de problème. » « À toute, Vinsou. » « T'es déjà dehors, à moi-t-il. » « Fais ce que tu veux. » « Hop là. » « Je vais vous raconter ce qui s'est passé. » « Parce qu'il s'est passé un truc terrible. » « J'ai cru, là, sincèrement, que j'allais mourir. » « C'est la fois où j'ai été le plus proche de la mort de mon existence. » « De ma conscience. » « Ah ouais ? » « Je te jure. » « Quand j'ai dit Blanche reste avec moi, c'est parce que j'avais besoin d'un humain à côté de moi. » « J'ai cru que j'allais vraiment mourir. » « J'ai respiré le piment. » « Il est allé dans mes poumons. » « Parce que tu m'as dit, on chante de la bécanie. » « Donc j'ai fait... » « C'est de ma faute ! » « Non, c'est de ta faute. » « Non, mais c'est... » « Non, pas du tout, c'est moi. » « J'ai fait... » « Et là, il s'est rentré. » « En fait, avant d'avoir mal à la bouche, donc là, depuis 20 minutes, j'ai juste mal à la bouche. » « Les premières 5-10 minutes, j'avais mal aux poumons. » « Là, j'avais mal dans tous les poumons. » « Je ne pouvais plus respirer parce que du coup, ça a dû gonfler ou je ne sais pas quoi. » « Mais t'imagines la douleur de la bouche dans les poumons, là ? » « L'idée de chanter la bécane... » « J'étais pas content. » « J'étais OK. » « J'adore cette chanson. » « Donc du coup, à savoir ne pas respirer les poumons. » « Ne respirer pas les piments. » « Ne chanter pas la bécane. » « Non, et là, j'ai fait de la gonche. » « Et là, je peux te dire... » « Moi, j'ai eu peur pour ma vie, sincèrement. » « Si c'est que la douleur de la bouche, la douleur de la bouche, c'est infâme. » « T'as envie de tomber dans les pommes, mais tu sens pas que ta vie est en danger. » « Par contre, les poumons, bizarrement... » « Beaucoup plus. » « À chaque fois que tu respires, ça amplifie la douleur. » « C'est-à-dire qu'en même temps, t'es obligé de respirer parce que tu sens que t'en peux plus. » « Et en même temps, à chaque fois que tu respires, c'est de plus en plus douloureux parce que le fait que l'air passe, ça relance la chaleur. » « Donc t'es dans un cercle vicieux. » « Parce que c'est terrible. » « Et après, une fois que ça a commencé à passer, il y a hop la bouche qui a pris le relais. » « Oh merde. » « Donc l'explication est là, c'est aller dans les poumons. » « C'est clairement un des trucs les plus difficiles qu'on ait jamais fait. » « La traversée, je dirais. » « C'est en deux, t'as raison. » « La conclusion, avant de te dire merci, est la suivante. » « Les piments, ça pique, bien sûr. » « Jusqu'à une certaine échelle de piquant, c'est agréable en fait. » « C'est même, tu te dis, ça peut aller avec un plat, c'est culinaire et gustatif. » « Tu en prends plaisir à manger. » « Voilà, du plaisir, c'était ça le mot. » « Et au bout d'un moment, c'est juste plus marrant. » « Ça devient presque juste un objet de science, tu vois, ou de culture. » « C'est juste phénoménal en termes d'expérience, mais pas du tout génial en termes gustatifs, tout simplement. » « C'est clair. » « Alors que les premiers, là, ceux qui... » « On a envie d'y retourner. » « Putain, je les adore. » « Ils ont un bon goût, quoi. » « Mais on veut tout vivre avec lui dans notre vie. » « Ça commence à faire pas mal et encore, il en reste. » « Et on voulait faire ça, donc je te remercie vraiment. » « Avec plaisir. » « En vrai, je vais te dire la sensation que j'ai vécue, là, je vous jure que j'en ai rêvé. » « Plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans cet état-là ? » « J'ai vu plusieurs fois, notamment bercé par les Onze Commandements, où ils le font à un moment, évidemment, jacasse, tout ça. » « Je l'ai jamais fait, parce que c'est dur de s'en procurer, en fait. » « Heureusement que t'es venu pour nous en avoir et tout. » « Et je me suis toujours dit, mais putain, qu'est-ce que ça fait ? » « Je sais maintenant. » « Bizarrement, j'ai adoré quand même, malgré tout. » « On y revient, hein. » « Et on se retrouve bientôt. On a autre chose à dire ou pas ? »